Salut les loulous, je suis Zylmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on attaque avec le numéro 56 de l'Ecto-One et là on va s'occuper d'une partie du strapentin, le 1 sur 2, ce qui va être en deux fois le strapentin. Allez c'est parti, on voit ce qu'il y a dans ce fascicule, on regarde un peu les pièces en attendant, générique. Numéro 56 de Ghost Buster, nouvelle pièce, donc les pièces du strapentin, on va assembler ça ensemble, comment ça peut avoir l'habitude, comment fonctionne ce type de montage étant donné qu'on en a déjà monté, ça va être assez rapide je pense. Hommage aux Ghost Eads, donc les Ghost Eads en fait c'est l'équivalent de la 501ème Légion pour Star Wars, c'est une association qui font des cosplays, qui font des répliques de costumes et qui font des dons pour les enfants, pour les hôpitaux, etc. Donc grand hommage à eux, les gars ce que vous faites c'est juste génial. Ils sont des beaux graphistes dans leur association, c'est vraiment sympa ça. Franchement c'est du tonnerre. Prochaine pièce, ça va être la partie 2 sur 2 du strapentin du coup. On va surtout tout de suite aller s'occuper de la partie 1 sur 2. Niveau pièce, voilà ce qu'on a. On a le siège, alors je ne sais pas si c'est la partie assise ou la partie dossier, ça doit sûrement être la partie assise. Du même niveau que les autres, caoutchoumou, avec un rembourrage à l'intérieur. Des pièces en plastique, complètement en plastique. Pour l'assemblage de ce second strapentin. On va mettre ça de côté. La première partie va consister du coup à récupérer le siège. A récupérer la partie ici qui va servir à emprisonner le siège. Et comme pour les autres numéros, on va venir positionner tout ce qui est partie caoutchouc. Donc toutes les parties qui seront à visser du coup, viendront se positionner au dessus. Donc c'est un peu raide. C'est pas ce qu'il y a de plus simplissime, mais ça se fait. L'idée c'est vraiment, voilà, de récupérer chaque élément. De les remettre par dessus. Ce qui va permettre ensuite de venir emprisonner tout ça. Avec mes fameuses vis épaulées que j'adore. Donc là il m'en faut 4. 1, 2, 3, 4. Et on va venir serrer ça gentiment. Hop, sans serrer trop fort. Pour la première. Pour la deuxième. La troisième. Et ici on va venir mettre la dernière. Voilà qui est fait. On va venir prendre cette pièce-ci. C'est la pièce un peu couleur métallique. Qui n'en est pas une pour le coup. C'est bien une pièce plastique. On va venir positionner le siège dessus. Je regarde s'il y a un sens devant, derrière. J'ai pas l'impression. Non, j'ai vraiment pas l'impression. On vient le positionner de cette façon-là dessus. Et ici, sur le dos, on va venir positionner 4 vis EP à l'arrière. Et ici, c'est la pièce-ci. Parc aller. Parc aller. things... Et la dernière. On va donner un petit coup de serrage. Ok. Voilà. Les 4 sont mises. Et du coup, on a notre petit strapontin qui est en place. On va venir récupérer le support arrière, qui est cette pièce-ci. Et elle va venir se mettre en place sur les 2 trous qu'on voit ici, de chaque côté en bas. On la positionne de cette façon-là. Et ça vient être vissé avec 2 vis EP également. Bon. On va récupérer les vis. Et on va venir gentiment visser ça. Voilà pour la première et la deuxième. Voilà les loulous. la barre est en place. Donc il nous reste 2 petits trous au-dessus qui vont certainement servir à un moment donné. Je pense qu'il faut mettre le dossier. Il va nous rester du coup cette pièce-ci dessus qu'on ne montera pas sur ce numéro. Et la partie du assise qui est juste là. Et voilà du coup ce qui termine ce numéro 56. Bon ça a été plutôt rapide. Très rapide même. On n'est pas trop habitué avec cette collection Ecto en général. Les montages durent quand même un peu plus longtemps. Voilà pour le coup voilà. On retrouve ces 2 éléments là. Ils seront assemblés sur le numéro 57 du coup. Bon bah on a hâte hein. Donc si vous ne voulez pas rater le numéro 57. Cochez la cloche. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je vous dis à très vite pour la suite. Gros bisous à tous les loulous. Merci aux membres soutiens. Vous faites vivre la chaîne. C'est super cool. Je vous dis à très vite pour la suite. Et je vous laisse avec les membres soutiens. Salut les loulous.